Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut remplacer à la fois le Queen, Wikipédia et toute la famille Robert, Palais Caracta ! Une grosse tête qui ne peut pas donner sa langue au chat, Isabelle Bergaud ! Une grosse tête, auteur, compositrice, interprète, imitatrice, folle entre parenthèses et grosse tête entre guillemets, Léane Foyer ! Une grosse tête qui n'attend jamais le printemps pour avoir un langage fleuri, Laurent Vaffy ! Une grosse tête qui est la préférée des auditeurs, amateurs de tambour, Caroline Diamant ! Bonjour ! Une grosse tête toujours excitée comme une puce mais avec le poids d'un éléphant, Johan Rioux ! Bonjour ! Pourquoi vous n'avez dit que j'en étais sûr ? J'en étais sûr que ça allait être sur le poids de Johan Rioux ! Arrête de m'imiter, Paul ! Ah bah c'est l'accord ! Ça me fait rire ! Vous imitez Johan Rioux, vous, maintenant ? Ah bah ouais ! Je me suis dit ça d'un coup et puis après... Quand deux phénomènes de foire se rencontrent... Mais c'est la consécration ! Merci, Paul ! Moi, la consécration ! J'aimerais vous donner une première citation pour démarrer cette émission pour Julien Alvarez, qui habite Marseille, qui a dit « L'alcool reste la première cause de mortalité, la natalité aussi, d'ailleurs ! » Jean-Yann ! Jean-Yann ! Jean-Yann ! Bonne réponse du duographique ! Paul et le caracte ! Une autre citation pour Chantal Rivéran, qui habite Bandol ! Attention, plus compliquée celle-là ! Qui a dit, et c'est assez joli, « J'espère vivre jusqu'à ma mort ! » Oh ! C'est Jean Dormesson ! Euh... Alexandra Davinet ! Il est français ? Pierre Légaré ! Non, il est français, et on le cite rarement aux grosses têtes ! Il est mort ! C'est peut-être même la première fois, effectivement ! Il est mort ? Ah oui, il est mort ! Un écrivain ? Je peux même vous donner les années, si ça vous arrange ! Non, non, non ! On va trouver ! C'est la première fois qu'on le donne, alors franchement... Oh ! Allez-y ! Il va trouver ! Alors, est-ce que c'est un écrivain ? Attends, on va demander à Renman de sortir ! Alors, écoutez bien, Paul, si je vous dis 1884-1968, c'est la première fois ! Alphonse Hamel, non ! Non, Georges Duhamel ? Ah non, Georges Duhamel, non ! Ah, je pense à lui aussi ! Jean-Paulon ? Jean-Paulon ! Bonne réponse ! Bien monté ! Incroyable ! Applaudissements !